Le style de taishin jutsu Taishin jutsu Taishin jutsu Taishin jutsu Taishin jutsu signifie le corps Shin c'est l'esprit Jutsu veut dire art ou technique Donc le taishin jutsu en quelque sorte c'est une synthèse des arts martiaux et sports de combat qu'on pratique généralement ici au Sénégal avec un apport très important de la lutte sénégalaise, de la lutte traditionnelle de notre méthode de lutte. Donc taishin jutsu c'est l'art de l'harmonie et de l'expression du corps et de l'esprit. J'ai eu à pratiquer beaucoup de disciplines, par exemple le karaté depuis mon enfance, le judo la lutte qui est quelque chose de traditionnel chez nous J'ai eu à pratiquer aussi le taekwondo et des méthodes de boxe comme la boxe française la boxe anglaise mais j'ai constaté qu'à chaque discipline il manquait quelque chose donc j'ai essayé en quelque sorte de synthétiser pour pouvoir créer un art beaucoup plus complet parce qu'en karaté par exemple on travaille les coups de poing et les coups de pied en boxe c'est les poings en kickboxing c'est les pieds poings en judo on travaille à part les techniques de projection en lutte aussi c'est la même chose je me sentais mieux dans une méthode où on n'était pas trop canalisé donc j'ai essayé de créer le taishin jutsu à part du taishin jutsu on peut travailler beaucoup de techniques par exemple on travaille les techniques de pieds poings projection et le combat au sol en même temps le nom je l'ai on a commencé à l'appeler on a commencé à l'appeler taishin jutsu vers les années 99-2000 mais avant depuis 92-93 j'ai commencé à enseigner mais j'enseignais au nom du karaté mais quand je quand je donnais des cours de karaté j'introduisais des techniques de taekwondo des techniques de projection comme en judo donc c'est quelque chose qui est c'est une conception que j'ai pris depuis longtemps mais avec le temps c'est vers les 99-2000 qu'on a adopté le nom de taishin jutsu d'abord c'est très difficile c'est très difficile parce que c'est pas assez payé ici au Sénégal par exemple donc nous par exemple nous les professeurs on essaye de faire d'autres petits boulots par exemple moi je suis en même temps garde du corps j'essaie de gagner ma vie autre part donc en quelque sorte on le fait par amour l'art martial on le fait par amour parce qu'on n'y gagne pas assez comme il faut le karaté est très développé ici le karaté et le judo avec surtout le karaté qui est en tête je peux dire le karaté et le taekwondo actuellement parce qu'on a ici des champions on a des champions du monde de karaté on a par exemple Mamoudou Alenjaye qui est champion du monde de karaté on a aussi de bons compétents de taekwondo moi-même j'ai été membre de l'équipe nationale de taekwondo j'ai eu à participer à des compétitions nationales et à quelques open internationales donc bon ça va quand même ça va d'abord pour les pratiquants pratiquer toujours pratiquer et être imaginatif quoi bon aussi je lance un appel à tout le monde pour qu'ils puissent nous aider ici au niveau parce que on a la potentialité mais il y a les moyens qui nous manquent par exemple moi si je vous amène dans mes dojos vous direz comment des gens peuvent pratiquer ici un art martial donc c'est très difficile on travaille dans des conditions très difficile donc il faut surtout que l'état nous aide que l'état nous aide et puis ça va quoi je crois avec l'aide internationale c'est bon quoi je pense que ça ira c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon